Bonjour, je m'appelle Marcio, enseignant de la capoeira dans Saint-Germain-en-Laye depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, je vais vous en parler de la capoeira angola. Donc la capoeira angola, elle est née dès le départ de la capoeira, donc à partir du 16e siècle. On a commencé à l'appeler directement capoeira angola depuis les années 1921-1922, par là. Donc aujourd'hui, il y a une personne qui a gardé cette tradition de capoeira angola qu'on appelle Mesh Pashtinha. Mesh Pashtinha, c'est quelqu'un qui a gardé les origines de la capoeira angola. Il l'a pris directement avec un ancien esclave qui s'appelait Bentinho. Donc il a gardé cet aspect de capoeira. Aujourd'hui, on peut encore pratiquer cette style de capoeira comme, comme je disais, la plus primitive. Elle est encore enseignée un peu partout au Brésil, en France et ailleurs également. Donc la capoeira angola, elle reste primitive parce qu'elle est plus proche du sol et elle est plus malicieuse que la capoeira régionale. La capoeira régionale, elle est plus spectaculaire. C'est la capoeira qui est la plus répandue avec la jeunesse et tout ça. Maintenant, vous savez un petit peu plus sur la capoeira angola. Nous, on enseigne également la capoeira angola. Donc si vous avez envie de venir pratiquer cette activité, n'hésitez pas à venir.